O Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours. O Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si, sans raison, j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. O Éternel, dans ta colère, lève-toi, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires, entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit. Que les peuples s'assemblent autour de toi, et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. O Éternel, toi, le Juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture. Qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge qui, chaque jour, fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond, mais dans la fausse qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice. Je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Ô Éternel, le roi se réjouit de ta force. Qu'elle est grande, sa joie devant ton œuvre de salut. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait. Tu es venu à lui, chargé de bénédictions excellentes, et tu as posé sur sa tête un diadème d'or. Il t'avait demandé la vie, tu la lui as donnée, et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité. Grâce à la délivrance que tu as accordée, sa gloire est grande, et tu l'as revêtue de splendeur et d'honneur. Tu fais de lui la source de bénédictions éternelles, tu le remplis de joie par ta présence. Car c'est en l'Éternel que le roi se confie, et grâce à l'amour du Très-Haut, il ne sera pas ébranlé. Ô roi, tu atteindras tes ennemis, tu frapperas tous ceux qui te haïssent. Tu en feras une fournaise quand tu apparaîtras. Dans sa colère, l'Éternel les englutira, et le feu les consumera. Tu extirperas de la terre leurs descendants et leur postérité du milieu de l'humanité. Ils trament le mal contre toi, ils ont conçu des plans perfides, mais ils ne réussiront pas. Tu les mettras en fuite, en décochant tes flèches sur eux. Ô Éternel, déploie ta force. Par nos chants et nos hymnes, nous célébrerons ta puissance. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un vert, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel. Et bien que maintenant, l'Éternel le délivre. Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir, qu'ils le libèrent donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi, car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaillent. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères, quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'éternel, célébrez-le. Descendant de Jacob, glorifiez-le. Descendant d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel. Tous, ils se tourneront vers lui et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'éternel est roi et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront. Et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'éternel. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai. La terre et ses richesses appartiennent à l'éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocente aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Relevez vos frontons aux hautes portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? C'est l'éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'éternel, vaillant dans les combats. Relevez vos frontons, aux hautes portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi glorieux. Vers toi, éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, car tu es bon, ô éternel. Oui, l'éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui le craint, l'éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent. Il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô éternel, et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. Ô, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. Ô Dieu, nous l'avons entendu de nos propres oreilles. Nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli de leur temps autrefois. Par ton intervention, tu as dépossédé des peuples pour établir nos pères et tu as frappé des peuplades pour donner à nos pères assez de place. Ce n'est pas grâce à leur épée qu'ils ont occupé cette terre ni par leur propre force qu'ils ont remporté la victoire. Mais c'est par ton action puissante c'est que tu leur étais favorable et les avais en affection. C'est toi, ô Dieu, qui est mon roi et qui décide le salut de Jacob. Oui, avec toi, nous repoussons nos ennemis et grâce à toi nous piétinons nos adversaires. Je ne compte pas sur mon arc, mon épée ne me sauve pas. C'est toi, ô Dieu, qui nous délivre de tous nos ennemis et qui couvre de honte les gens qui nous haïssent. Tout au long de ce jour, nous nous félicitons de Dieu. Nous le louerons jusqu'en l'éternité. Pourtant, tu nous as rejetés et livrés à la honte. Tu as cessé d'accompagner nos armées au combat. Tu nous fais reculer devant nos ennemis. Nos adversaires se sont emparés de nos biens. Oui, tu nous as livrés à eux ainsi qu'un troupeau de brebis destinés à la boucherie. Et tu nous as éparpillés parmi les peuples étrangers. Tu as vendu ton peuple à un bas prix sans en tirer aucun profit et tu nous as livrés aux railleries de nos voisins. Tous ceux qui nous entourent se ritent et se moquent de nous. Tu fais de nous la risée d'autres peuples. En nous voyant, les étrangers secouent la tête en ricanant. Tout le jour, je vois mon humiliation et mon visage est marqué par la honte quand j'entends les outrages et les propos blessants d'un ennemi vindicatif. Tout cela nous est arrivé sans que nous t'ayons délaissé et sans que nous ayons trahi ton alliance avec nous. Nous n'avons pas renié nos engagements envers toi, nous n'avons pas quitté la voie que tu nous as prescrite. Pourtant, tu nous as écrasés dans le domaine des chacals et tu nous as couverts de ténèbres épaisses. Si nous avions délaissé notre Dieu, si nous avions tendu les mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas appris, lui qui connaît tous les secrets qui sont au fond des cœurs ? À cause de toi, chaque jour, nous sommes massacrés et l'on nous considère comme étant des moutons destinés à la boucherie. Interviens donc, Seigneur, pourquoi ne réagis-tu pas ? Veuille te réveiller, ne nous rejette pas toujours. Pourquoi te détourner ? Pourquoi ignores-tu nos maux et nos détresses ? Car nous voilà prostrés dans la poussière, plaqués au sol. Agis, viens à notre aide, libère-nous dans ton amour. Ô Dieu, écoute ma prière, ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis, le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits. Avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine. La terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi. Je suis saisi d'horreur. Alors je dis, Ah ! Si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Je gagnerais en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'est levé contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences, quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Que la mort les surprenne. Que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts. Car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix. Il me délivrera du combat qu'on me livre. Car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amantent pas, ils ne craignent pas Dieu. Cet homme, lui, s'emprunte à ses alliés. Il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes fourbes et sanguinaires n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël, l'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Ô Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si, sans raison, j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, lève-toi, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires, entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit. Que les peuples s'assemblent autour de toi et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture. Qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge qui, chaque jour, fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond mais dans la fosse qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice. Je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel notre Dieu que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Ô Éternel, le roi se réjouit de ta force. Quelle est grande sa joie devant ton œuvre de salut. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait. Tu es venu à lui chargé de bénédictions excellentes et tu as posé sur sa tête un diadème d'or. Il t'avait demandé la vie, tu la lui as donnée et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité. Grâce à la délivrance que tu as accordée, sa gloire est grande et tu l'as revêtue de splendeur et d'honneur. Tu fais de lui la source de bénédictions éternelles, tu le remplis de joie par ta présence. Car c'est en l'Éternel que le roi se confie et grâce à l'amour du Très-Haut, il ne sera pas ébranlé. Ô roi, tu atteindras tes ennemis, tu frapperas tous ceux qui te haïssent. Tu en feras une fournaise quand tu apparaîtras. Dans sa colère, l'Éternel les englutira et le feu les consumera. Tu extirperas de la terre leurs descendants et leur postérité du milieu de l'humanité. Ils trament le mal contre toi, ils ont conçu des plans perfides, mais ils ne réussiront pas. Tu les mettras en fuite en décochant tes flèches sur eux. Ô Éternel, déploie ta force. Par nos chants et nos hymnes, nous célébrerons ta puissance. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour, j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un vert, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel ? Et bien que maintenant l'Éternel le délivre, puisqu'ils trouvent en lui son plaisir, qu'ils le libèrent donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel, tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire, on dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent, la meute des méchants m'assaillent. Ils ont percé mes mains, mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée, protège-moi de la fureur des chiens, délivre-moi de la gueule du lion, préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'éternel, célébrez-le. Descendant de Jacob, glorifiez-le. Descendant d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée, j'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Au confin de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel. Tous, ils se tourneront vers lui et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'éternel est roi et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité à son tour servira l'éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'éternel. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai. La terre et ses richesses appartiennent à l'éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocente aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'éternel, il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? C'est l'éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'éternel, vaillant dans les combats. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi glorieux. Vers toi, éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérise depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, car tu es bon, ô éternel. Oui, l'éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui le craint, l'éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent. Il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô éternel, et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse, délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance, pardonne-moi tous mes péchés. Ô, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. Ô Dieu, nous l'avons entendu de nos propres oreilles. Nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli de leur temps autrefois. Par ton intervention, tu as dépossédé des peuples pour établir nos pères et tu as frappé des peuplades pour donner à nos pères assez de place. Ce n'est pas grâce à leur épée qu'ils ont occupé cette terre ni par leur propre force qu'ils ont remporté la victoire. Mais c'est par ton action puissante c'est que tu leur étais favorable et les avais en affection. C'est toi, ô Dieu, qui est mon roi et qui décide le salut de Jacob. Oui, avec toi nous repoussons nos ennemis et grâce à toi nous piétinons nos adversaires. Je ne compte pas sur mon arc, mon épée ne me sauve pas. C'est toi, ô Dieu, qui nous délivre de tous nos ennemis et qui couvre de honte les gens qui nous haïssent. Tout au long de ce jour, nous nous félicitons de Dieu. Nous le louerons jusqu'en l'éternité. Pourtant, tu nous as rejetés et livrés à la honte. Tu as cessé d'accompagner nos armées au combat. Tu nous fais reculer devant nos ennemis. Nos adversaires se sont emparés de nos biens. Oui, tu nous as livrés à eux ainsi qu'un troupeau de brebis destinés à la boucherie. Et tu nous as éparpillés parmi les peuples étrangers. Tu as vendu ton peuple à un bas prix sans en tirer aucun profit et tu nous as livrés aux railleries de nos voisins. Tous ceux qui nous entourent se rient et se moquent de nous. Tu fais de nous la risée d'autres peuples. En nous voyant, les étrangers secouent la tête en ricanant. Tout le jour, je vois mon humiliation et mon visage est marqué par la honte quand j'entends les outrages et les propos blessants d'un ennemi vindicatif. Tout cela nous est arrivé sans que nous t'ayons délaissé et sans que nous ayons trahi ton alliance avec nous. Nous n'avons pas renié nos engagements envers toi, nous n'avons pas quitté la voie que tu nous as prescrite. Pourtant, tu nous as écrasés dans le domaine des chacals et tu nous as couverts de ténèbres épaisses. Si nous avions délaissé notre Dieu, si nous avions tendu les mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas appris, Lui qui connaît tous les secrets qui sont au fond des cœurs ? À cause de toi, chaque jour, nous sommes massacrés et l'on nous considère comme étant des moutons destinés à la boucherie. Interviens donc, Seigneur, pourquoi ne réagis-tu pas ? Veuille te réveiller, ne nous rejette pas toujours. Pourquoi te détourner ? Pourquoi ignores-tu nos maux et nos détresses ? Car nous voilà prostrés dans la poussière, plaqués au sol. Agis, viens à notre aide, libère-nous dans ton amour. Ô Dieu, écoute ma prière, ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis. Le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits. Avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine. La terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi. Je suis saisi d'horreur. Alors je dis, Ah ! Si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Je gagnerais en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur ! Réduis à néant et brouille leur langage car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi mon intime qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences. Quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu, que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts. Car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plainte et en gémissement. Il m'entendra et me rendra la paix. Il me délivrera du combat qu'on me livre. Car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amantent pas, ils ne craignent pas Dieu. Cet homme, lui, s'emprunte à ses alliés. Il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes fourbes et sanguinaires n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël, l'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 7 Ô Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si, sans raison, j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, lève-toi, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires, entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit. Que les peuples s'assemblent autour de toi et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture, qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge qui, chaque jour, fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond, mais dans la fosse qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice, je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel notre Dieu que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Psaume 21 Ô Éternel, le roi se réjouit de ta force. Qu'elle est grande sa joie devant ton œuvre de salut. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait. Tu es venu à lui, chargé de bénédictions excellentes, et tu as posé sur sa tête un diadème d'or. Il t'avait demandé la vie, tu la lui as donnée, et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité. Grâce à la délivrance que tu as accordée, sa gloire est grande, et tu l'as revêtue de splendeur et d'honneur. Tu fais de lui la source de bénédictions éternelles, tu le remplis de joie par ta présence. Car c'est en l'éternel que le roi se confie, et grâce à l'amour du Très-Haut, il ne sera pas ébranlé. Ô roi, tu atteindras tes ennemis, tu frapperas tous ceux qui te haïssent. Tu en feras une fournaise quand tu apparaîtras. Dans sa colère, l'éternel les englutira et le feu les consumera. Tu extirperas de la terre leurs descendants et leur postérité du milieu de l'humanité. Ils trament le mal contre toi, ils ont conçu des plans perfides, mais ils ne réussiront pas. Tu les mettras en fuite en décochant tes flèches sur eux. Ô éternel, déploie ta force. Par nos chants et nos hymnes, nous célébrerons ta puissance. Psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit je crie sans trouver de repos. Pourtant tu es le saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un vert, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel ? Et bien que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir, qu'ils le libèrent donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel, tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaillent. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères quel dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'éternel, célébrez-le. Descendant de Jacob, glorifiez-le. Descendant d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Au confin de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel. Tous, ils se tourneront vers lui et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'éternel est roi et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité à son tour servira l'éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'éternel. Psaume 23 L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai. Psaume 24 La terre et ses richesses appartiennent à l'éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocente aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain ? Celui qui vit ainsi sera béni par l'éternel, il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. « Relevez vos frontons aux portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? C'est l'éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'éternel, vaillant dans les combats. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi glorieux. Psaume 25 Vers toi, éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, car tu es bon, ô éternel. Oui, l'éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui le craint, l'éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent. Il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô éternel, et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. Ô, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. Psaume 44 Ô Dieu, nous l'avons entendu de nos propres oreilles. Nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli de leur temps autrefois. Par ton intervention, tu as dépossédé des peuples pour établir nos pères et tu as frappé des peuplades pour donner à nos pères assez de place. Ce n'est pas grâce à leur épée qu'ils ont occupé cette terre ni par leur propre force qu'ils ont remporté la victoire. Mais c'est par ton action puissante que tu leur étais favorable et les avais en affection. C'est toi, ô Dieu, qui est mon roi et qui décide le salut de Jacob. Oui, avec toi nous repoussons nos ennemis et grâce à toi nous piétinons nos adversaires. Je ne compte pas sur mon arc, mon épée ne me sauve pas. C'est toi, ô Dieu, qui nous délivre de tous nos ennemis et qui couvre de honte les gens qui nous haïssent. Tout au long de ce jour, nous nous félicitons de Dieu. Nous le louerons jusqu'en l'éternité. Pourtant, tu nous as rejetés et livrés à la honte. Tu as cessé d'accompagner nos armées au combat. Tu nous fais reculer devant nos ennemis. Nos adversaires se sont emparés de nos biens. Oui, tu nous as livrés à eux ainsi qu'un troupeau de brebis destiné à la boucherie. Et tu nous as éparpillés parmi les peuples étrangers. Tu as vendu ton peuple à un bas prix sans en tirer aucun profit et tu nous as livrés aux railleries de nos voisins. Tous ceux qui nous entourent se rient et se moquent de nous. Tu fais de nous la risée d'autres peuples. En nous voyant, les étrangers secouent la tête en ricanant. Tout le jour, je vois mon humiliation et mon visage est marqué par la honte quand j'entends les outrages et les propos blessants d'un ennemi vindicatif. Tout cela nous est arrivé sans que nous t'ayons délaissé et sans que nous ayons trahi ton alliance avec nous. Nous n'avons pas renié nos engagements envers toi, nous n'avons pas quitté la voie que tu nous as prescrite. Pourtant, tu nous as écrasés dans le domaine des chacals et tu nous as couverts de ténèbres épaisses. Si nous avions délaissé notre Dieu, si nous avions tendu les mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas appris, Lui qui connaît tous les secrets qui sont au fond des cœurs ? À cause de toi, chaque jour, nous sommes massacrés et l'on nous considère comme étant des moutons destinés à la boucherie. Interviens donc, Seigneur, pourquoi ne réagis-tu pas ? Veuille te réveiller, ne nous rejette pas toujours. Pourquoi te détourner ? Pourquoi ignores-tu nos maux et nos détresses ? Car nous voilà prostrés dans la poussière, plaqués au sol. Agis, viens à notre aide, libère-nous dans ton amour. Psaume 55 Oh Dieu, écoute ma prière, ne te dérobe pas lorsque je te supplie, prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis, le trouble m'envahit, je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits, avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine, la terreur de la mort vient m'assaillir, des craintes et des tremblements m'ont envahi, je suis saisi d'horreur. Alors je dis, ah, si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge, je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Je gagnerais en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Oh Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences. Quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu, que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts, car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix, il me délivrera du combat qu'on me livre, car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amantent pas, ils ne craignent pas Dieu. Cet homme, lui, s'emprunte à ses alliés. Il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes fourbes et sanguinaires n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël, l'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues. Dès maintenant et à jamais.